Alors dans cette vidéo on va étudier un concept qui est très très important en physique, c'est le concept d'accélération. Donc on va surtout faire des exercices dans cette vidéo, mais juste pour introduire un tout petit peu ce que c'est que l'accélération. L'accélération, ça consiste à étudier le changement de la vitesse en fonction du temps. Donc, changement de la vitesse en fonction du temps. Et donc, comme la vitesse c'était le changement de la position en fonction du temps, ici vous voyez, on augmente d'un cran pour ainsi dire, on étudie le changement de la vitesse elle-même en fonction du temps. Et donc, la formule de l'accélération moyenne, puisque pour étudier l'accélération immédiate, il faudra utiliser des outils mathématiques un peu plus poussés, donc pour le moment on va juste étudier l'accélération moyenne. L'accélération moyenne, c'est le changement de la vitesse en fonction du changement de temps. Et généralement, ces unités, ce sont des mètres par seconde au carré. Donc le seconde au carré peut paraître un peu étrange, mais c'est simplement pour voir qu'on étudie chaque seconde comment la vitesse qui est en mètres par seconde évolue. Donc forcément, on rajoute une unité de seconde, puisque c'est chaque seconde, les mètres par seconde, comment est-ce qu'ils évoluent. Donc ça, c'est la formule de l'accélération moyenne. Alors, cette formule, elle va nous aider à répondre aux exercices qu'on va commencer tout de suite. Donc, premier exercice, on nous dit un cheval de course au repos sort de son box et accélère vers l'ouest, vers l'ouest, ça va être important, pendant 1,8 secondes jusqu'à ce qu'il atteigne 15 mètres par seconde. Quelle est son accélération moyenne ? Donc, on a notre formule de l'accélération moyenne qui est ici. Il faut juste qu'on se demande vers quelle direction le mouvement se dirige. Alors, il est vers l'ouest, ça veut dire que la vitesse, on va faire une flèche vers la gauche et on cherche également l'accélération qui est dans la même direction. Donc, également l'accélération qui est dans la même direction. Donc, on a la vitesse qui est initialement au repos, c'est-à-dire 0 mètre par seconde, et à la fin, on nous dit qu'il atteint 15 mètres par seconde. Donc, Vf, vitesse finale, 15 mètres par seconde. Et ce que l'on cherche, c'est donc l'accélération. Alors, on va le mettre tout de suite dans notre formule. On a donc un déplacement vers la gauche, c'est-à-dire un déplacement négatif. Donc, le changement de vitesse, c'est moins 15 mètres par seconde. Et ce déplacement, il dure 1,8 seconde. Donc, vous voyez, on a bien en unité des secondes par des secondes, ce qui va nous donner des secondes au carré. Et en haut, on a bien des mètres. Il suffit juste donc maintenant de faire le calcul. Moins 15 divisé par 1,8. Et si, donc, je sors ma calculatrice pour faire le calcul, cela nous donne moins 15 divisé par 1,8. Ça nous fait moins 8,33 mètres par seconde au carré. Et donc, ça, c'est l'accélération. Et vous voyez, c'est important, on a le signe qui est devant, le moins, qui nous indique donc que cette accélération, elle se situe vers la gauche. Alors maintenant, deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, il nous dit Imaginons que le train dans le dessin A, alors c'est donc celui-ci, accélère du repos jusqu'à 30 km par heure en 20 secondes. Quelle est son accélération durant cet intervalle de temps ? Donc, on réutilise notre formule de l'accélération moyenne en se demandant toujours bien les unités, dans quel sens elles vont être. Alors l'accélération ici, elle est vers la droite, donc c'est une accélération positive. Et la vitesse, elle est également vers la droite. Donc les deux mouvements sont positifs. Toutes nos unités, à priori, vont être positives. Alors l'accélération moyenne, ça nous donne un changement de vitesse par un changement de temps. Et ici, le changement de vitesse, il est donc de 30 km par heure. Et le changement de temps, il est de 20 secondes. Alors là, on voit tout de suite qu'on a un petit problème, c'est qu'on a des secondes par des heures. Donc les deux unités, elles ne correspondent pas. Il va falloir faire une petite conversion. Donc on change les heures. On se demande combien est-ce qu'il y a d'heures, combien est-ce qu'il y a de secondes dans une heure. Donc il y a 3000, ou plutôt il y a une heure pour 3600 secondes. Ça va nous permettre de supprimer les heures puisque les heures se situent en haut et en bas. Et les kilomètres, c'est pareil. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On veut des mètres par seconde. Donc les kilomètres, ça va nous faire 1 km pour 1000 m. Donc on voit bien, on supprime maintenant les unités qui sont superflues. Donc les heures, on les a en haut et en bas, on peut supprimer. Kilomètres, on a en haut et en bas, on peut également supprimer. Et il nous reste bien des mètres par seconde au carré. On a deux fois les unités des secondes. Donc si, maintenant, on sort la calculatrice et on fait le calcul. Alors maintenant, en sortant la calculatrice, ça nous fait 30 fois 1000 divisé par 20 fois 3600, ce qui nous donne 0,42 mètres par seconde au carré. Et ça, c'est l'accélération qui se situe donc vers la droite puisque c'est une accélération qui est positive. Alors, on peut maintenant passer au prochain exercice. Imaginons maintenant qu'à la fin de son déplacement, le train dans le dessin A ralentisse en 8 secondes d'une vitesse de 30 km jusqu'à s'arrêter. Quelle est son accélération moyenne ? Pour revenir au dessin précédent, pour l'avoir un peu en tête, le train maintenant va ralentir jusqu'à s'arrêter. Alors, s'il ralentit et qu'à la base, son déplacement était vers la droite, ça veut dire que son accélération maintenant doit être vers la gauche pour diminuer sa vitesse. Donc, on va chercher une accélération qui va être négative puisque située vers la gauche. Alors, on réutilise notre formule. Donc, ça nous donne l'accélération moyenne, c'est toujours un changement de vitesse par un changement de temps. Et cette fois-ci, la vitesse va donc être de moins 30 km par heure. Et son temps va être de 8 secondes. Donc, on va se retrouver avec le même problème que dans la question précédente. On a des secondes par des heures, il va falloir changer ça. Alors, juste si ça vous étonne un peu qu'il y ait le moins devant le moins 30 km, on peut réfléchir en se disant que la formule pour comprendre le changement de vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Et donc, ici, la vitesse finale, c'est 0 km par heure. Et la vitesse initiale, c'est 30 km par heure. Donc, on a bien 0 moins 30, ce qui nous donne moins 30. Alors, pour changer les unités, on fait comme dans l'exercice précédent. On va multiplier les heures. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. Et dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, en utilisant la calculatrice, ça nous donne moins 30 fois 1000 divisé par 8 fois 3600, ce qui nous donne moins 1.04. Donc, moins 1.04 mètres par seconde au carré. Et le moins, qui est donc très important, nous indique bien que le wagon décélère, puisque son mouvement, son accélération, se situe vers la gauche, alors que sa vitesse initiale, elle, était vers la droite. Donc, le wagon ralentit parce que son accélération est opposée à la vitesse initiale. Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant. Exercice 4, qui nous dit « Quelle est la vitesse moyenne du train dans le dessin B s'il met 5 minutes à faire son trajet ? » Alors là, il faut bien faire attention, c'est en quelque sorte un petit piège. On ne nous parle plus d'accélération, on nous parle de vitesse moyenne. Donc, c'est juste un petit rappel. La vitesse moyenne, comment est-ce qu'on la calcule ? C'est le changement, cette fois-ci, plus de vitesse, c'est le changement de position par le changement de temps. Et donc, son changement de position, c'est moins 1,5 kilomètre. Et combien est-ce qu'elle met de temps ? Elle met 5 minutes. Alors, petit problème d'unité, on a des kilomètres par minute, ce n'est pas quelque chose de très très commun. On va convertir les minutes en heures. Alors, dans 60 minutes, pardon, il y a une heure. Et ça va nous permettre d'avoir des kilomètres donc par des heures. On peut supprimer les minutes. Il ne reste plus qu'à faire la multiplication. Donc, moins 1,5 par 60 divisé par 5, ce qui nous donne moins 18. Et donc, kilomètres par heure. Vous voyez, il faut juste faire attention, là, bien lire l'énoncé et réaliser qu'il ne s'agit pas d'accélération, qu'on nous demande, mais bien de vitesse. Alors, enfin, dernier exercice, imaginons enfin que le train B ait une vitesse initiale de 20 kilomètres par heure et mette 10 secondes pour s'arrêter. quelle est son accélération moyenne ? Alors là, on repart sur les questions précédentes et on se demande quelle est l'accélération moyenne. Donc, le train B, c'est donc celui-ci. Son déplacement initial est vers la gauche. Donc, c'est un déplacement avec une vitesse négative. Puisque c'est un déplacement vers la gauche. La gauche, on le définit comme le négatif. Et son accélération, donc pour diminuer la vitesse, doit être opposée à la vitesse. Donc, son accélération va être vers la droite. c'est une accélération positive. Donc, on va avoir une accélération positive et une vitesse négative. Alors, on met tout ça dans notre formule et ça nous donne l'accélération moyenne. Encore une fois, c'est égal au changement de vitesse par changement de temps. Ce qui nous donne 20 kilomètres par heure. Et on nous dit qu'on met 10 secondes pour s'arrêter. Donc, 10 secondes. Donc, toujours le même problème. On doit changer les heures en secondes et les kilomètres en mètres. Donc, une heure, cela nous donne 3600 secondes et un kilomètre, cela nous donne 1000 mètres. On supprime les unités superflues. Des heures, des kilomètres. On a bien des mètres par des secondes au carré. alors, en faisant la multiplication, cela nous donne 20 par 1000 divisé par 10 fois 3600, ce qui nous donne 0,5. Donc, en répétant, on va arrondir à 0,56 mètres par seconde au carré. Et on voit que notre unité est positive, donc il s'agit bien d'une accélération vers la droite qui est bien opposée à la vitesse vers la gauche. Voilà, j'espère que ces petits exercices auront pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour encore de la physique. Sous-titrage Société Radio-Canada